Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Voilà la leçon de vendredi pour aller plus loin. Nous vous invitons à lire dans le livre concrètement pacifique Le chapitre La Bonne Côte, au page 33 à 42, livre écrit par Ellen G. White Ces libéralités de la part des croyants, dans Acte 2, les versets 44 et 45, et Acte 4, les versets 32 à 35, résultaient de l'effusion de l'esprit. Les néophytes n'étaient qu'un cœur et qu'une âme, un intérêt commun les dirigeait. Le succès du mandat qui leur était confié, et la cupidité ne trouvait aucune place dans leur vie. L'amour de leurs frères et de la cause qu'ils avaient épousée était plus grand que celui de l'argent et des biens matériels. Leurs œuvres attestaient que le salut des âmes avait pour eux une bien plus grande valeur que toutes les richesses terrestres. Il en sera toujours ainsi lorsque l'esprit de Dieu prendra possession d'une vie. Ce dont le cœur est rempli de l'amour du Christ, suivons l'exemple du Sauveur, qui se fit pauvre par amour pour nous, afin que, par sa pauvreté, nous soyons enrichis. L'amour, le temps, la réputation, tous ces dons reçus de la main divine, ils les regarderont seulement comme un moyen de contribuer à l'avancement du règne de Dieu. Il en était ainsi dans l'église primitive. Lorsque dans l'église de nos jours on vira animé de la puissance de l'esprit, les membres détournaient leurs affections des choses de la terre et acceptaient de faire des sacrifices pour que leur semblable ait la possibilité d'entendre prêcher l'évangile, les vérités qu'ils proclameront auront une puissante influence sur leurs auditeurs. À méditer, relisez attentivement dans la leçon de cette semaine les facteurs qui ont contribué à créer cette unité que vivait l'église primitive. Comment, en tant qu'église aujourd'hui, pouvons-nous faire des choses similaires ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous moque peut-être, contrairement à ce qui avait lieu parmi les croyants de cette époque ? En quoi ces églises du Nouveau Testament, qui donnaient une offrande généreuse pour aider les pauvres de Jérusalem, sont-elles un exemple de ce que nous devrions faire aujourd'hui ? Qu'en est-il des autres questions sociales ? Comment les églises locales peuvent-elles s'impliquer dans leur quartier afin de réduire la pauvreté et de subvenir aux autres besoins fondamentaux des gens ? Quelle leçon peut-on retirer de la triste histoire d'Ananias et Saphira ? Quelle est l'importance de l'expression qui se trouve dans Acte 5, verset 5 et Acte 5, verset 11 sur la grande crainte qui s'est emparée de l'église concernant ces deux décès ? Résumé. L'église primitive a connu une croissance rapide car les disciples de Jésus se préparaient intentionnellement à l'effusion du Saint-Esprit promis. Leur communion et leur foi partagée constituèrent le moyen dont le Saint-Esprit s'est servi pour préparer leur cœur à la Pentecôte. Après la Pentecôte, le Saint-Esprit continue à transformer cette nouvelle communauté comme on le voit aussi bien dans leur générosité les uns envers les autres que dans la croissance rapide de l'église. Pour conclure, lorsque les chrétiens s'unissent pour une noble cause, ils réalisent une saine unité. Aujourd'hui, nous pouvons faire l'expérience de l'unité des premiers croyants. Cependant, pour qu'une unité remplie de l'Esprit se réalise parmi nous, nous devons accueillir le Saint-Esprit et le laisser nous guider de notre communion avec le Christ et les uns avec les autres. Le but ultime de l'unité chrétienne, c'est de glorifier le nom du Christ par nos actes, nos dons et les ressources à nos dispositions. Au revoir et à demain si tu veux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada